Bonjour tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo des produits terminés je rachète ou pas donc comme d'habitude j'ai mon petit panier, il est pas énormément rempli mais bon à chaque fois que je dis ça ça dure quand même 10 minutes donc c'est parti on y va, j'attrape le produit au hasard premier produit que j'ai terminé hier, il s'agit d'un shampoing, donc ça c'est le shampoing Botanicals à la coriandre donc c'est de la marque L'Oréal, alors toute cette gamme là c'est sans silicone, sans parabènes, sans colorant celui-ci c'est une petite histoire, en fait je l'ai pas du... à peu près à la moitié du shampoing la toute première moitié je l'ai pas du tout aimé, je sais pas, il moussait mais j'aimais pas, je trouvais pas que c'était agréable de l'utiliser en fait et puis je sais pas, je l'ai pas laissé tomber, j'utilisais de temps en temps et puis un jour je me suis mal utilisé quasiment tous les 2-3 jours, toutes les semaines et tout et finalement maintenant que j'ai terminé je suis en train de me demander si je vais pas le racheter parce que j'aime énormément le résultat sur mes cheveux ça me laisse des cheveux doux, des cheveux brillants ils regrassent pas trop vite et ils sont... ils squaient facilement en fait mais ils restent pas raides comme des baguettes, ils sont pas lourds franchement j'ai vraiment bien aimé celui-ci, c'était spécial pour cheveux fragiles et bah j'ai bien aimé et c'est un gros gros format 400ml autre produit que j'ai vraiment bien aimé pour les cheveux il s'agit du masque garnier donc c'est le ultra doux masque baume hydratant celui-ci vraiment, je l'ai adoré déjà je trouve que c'est très très agréable de l'utiliser parce que ça sent très très bon ça sent, bah ils disent un crème de gré et lait d'avoine donc ça sent vraiment une odeur très douce, très délicate ça sent ouais, ça sent tout doux, c'est très très agréable de plus il laisse les cheveux super doux, je sais pas si c'est le meilleur masque sur le marché je vais pas vous mentir, je sais pas si ça répare vraiment bien les cheveux en tout cas ça les démêle parfaitement, ils s'en mêlent pas pendant 2-3 jours ils sont bien brillants, bien doux, ils se coiffent bien, ils regrassent pas vite ça les alourdit pas et au niveau de l'odeur j'adore j'ai terminé ce gros pot de crème de chez Rituals alors celui-ci, et bah vraiment j'ai bien bien aimé au niveau de l'odeur c'est le lotus donc c'est frais, en fait c'est une fragrance assez douce, assez fraîche c'est pas entêtant si vous vous en mettez le matin avant de vous habiller et que vous mettez votre parfum par dessus ça va pas venir modifier le soir ça empêche pas de dormir, c'est pas une odeur trop lourde c'est vraiment quelque chose de délicat, de frais enfin ça sent le lotus, donc c'est très doux au niveau de la texture c'était une texture c'était pas c'était pas une texture, c'était pas un baume c'était pas une texture crémeuse voilà c'est ça, un petit peu mousseuse et super super agréable à utiliser ça laissait la peau mais très douce mais vraiment très très douce et moi je suis pas du genre en mettre tous les jours la crème et même quand j'en mets à peu près tous les 2-3 jours ma peau elle reste quand même douce voilà je me retrouve pas avec avec des pieds tout secs et de tortue quoi du coup j'ai vraiment bien aimé je sais pas si je la rachèterais parce que c'est quand même assez cher on va dire même s'il y a souvent des mois avant, des mois maintenant que j'ai Sephora je sais pas si je la rachèterais tout de suite ou peut-être un jour mais en tout cas c'est un produit que j'ai bien apprécié j'ai terminé 2 gel moussant pour le visage donc il y en a un de Notre Gena il y en a un de la marque Abeli donc celui-ci je vais pas vous en reparler parce que je vous ai fait une vidéo dédiée sur la marque donc en gros c'est une marque bio voilà c'était un gel moussant pour le visage un nettoyant que j'ai vraiment adoré que j'ai terminé et même mon copain m'a dit il était vraiment bien ce truc-là donc Mamu a adoré et j'ai terminé celui-ci de Notre Gena et celui-ci je l'ai également adoré enfin les deux sont très très bien ils sont différents la compo n'a rien à voir mais les deux font bien leur job celui-ci il était celui-là le Abeli là c'était pureté et celui-ci c'était hydratant et je l'avais notamment amené en Laponie quand il faisait les moins 25 degrés donc ça lave la peau mais très en douceur au niveau de la texture j'adore lui il est un petit peu liquide celui-ci c'est vraiment texture gel donc au niveau de la texture j'ai adoré il m'a pas du tout desséché la peau rien du tout le format pousse-mousse là comme ça dans la douche parce que moi ça traîne tout en ma douche c'est très pratique celui-ci je suis sûre et certaine de le racheter je vais aller je sais pas si on est dans mon carrefour mais du moins j'irai dans un monop en achetant parce que j'aime beaucoup maintenant on va parler masque et gommage et j'en avoue que j'en ai pas mal donc premièrement on va commencer par le début j'ai terminé un gommage de la marque Bio Beauté by Nuxe donc c'était un gommage spécial peau sensible qui est aux fruits rouges donc moi j'aime les gommages mais il faut que ça gomme quand même il faut qu'il y ait des grains mais des grains très doux j'ai une peau très sensible très réactive donc je fais des gommages je sais pas peut-être deux par mois pas plus mais il faut quand même que ça gomme mais très légèrement et là c'était vraiment une sorte de gel avec des grains doux voilà on a pas une peau rouge pas une peau héritée par contre pour le terminer c'est assez pénible parce qu'il faut obligatoirement couper l'intérieur parce qu'au bout d'un moment le packaging il est assez rigide et on peut pas aller au bout du produit et en le coupant je vous assure qu'on gagne moins 3 voire 4 utilisations j'ai terminé un masque hydratant donc c'est un masque de la marque Skinfood c'est le Coconut Mask et celui-ci je l'ai vraiment bien aimé mais par contre je me suis dit que j'allais jamais jamais le terminer pourtant le pot c'est ouais si c'est quand même un 90ml il est très bien c'est un masque hydratant moi ce que je fais dans tous mes masques hydratants c'est que je les laisse poser la nuit donc je mets pas une couche épaisse je mets quand même une bonne couche et je dors avec et le lendemain voilà je rince le tout sur la douche moi je fonctionne tout le temps comme ça vraiment j'ai bien aimé au niveau du prix que c'est Skinfood donc j'ai laissé chez Sephora c'est pas excessif et je tiens à préciser que je n'ai pas eu de bouton rien du tout parce que je sais qu'on va me le demander j'ai terminé un autre masque hydratant cette fois-ci c'est un masque de la marque La Roche Posée donc toujours hydratant c'est un soir hydratant comblant apaisant je le trouve très bien aussi ils disent qu'il est apaisant certainement moi maintenant j'ai pas noté forcément j'ai pas une peau qui a été très réactive ces derniers temps donc j'ai pas noté de changement dû à ça maintenant c'est un masque hydratant qui est très très bien je le laisse également poser la nuit il me donne pas de bouton le lendemain j'ai une peau qui est douce repulpée, rebondie qui est par contre elle est très lumineuse le lendemain matin elle est claire en fait elle est lumineuse elle est claire donc ouais bon produit dernier masque pour le visage que j'ai terminé c'est toujours un masque de La Roche Posée mais cette fois-ci c'est de la gamme Effaclar donc en fait c'est un masque purifiant désincrustant anti brillance donc dedans on a de l'argile mais en fait ça va pas être de l'argile qui sèche et qui vous tire la peau et après vous êtes desséché, vous êtes pas bien du tout c'est une argile qui reste quand même assez crémeuse bon sauf si vous la laissez poser pendant 3h forcément ça va sécher au bout d'un moment mais si vous le mettez en couche épaisse enfin raisonnable que vous laissez poser 10 minutes le temps conseillé ça va pas sécher ça va pas, vous allez pas vous retrouver avec une poudre toute toute fripée comme un petit pruneau ce produit là je l'utilise pas sur tout mon visage j'utilise au niveau du front au niveau du nez et juste à cet endroit là et parfois c'est des petits boutons au niveau de la mâchoire donc j'en mets pas sur tout le visage mais c'est un produit que j'aime beaucoup puisqu'en effet il promet, enfin il absorbe et que c'est bon donc au niveau du front franchement c'est pas mal c'est la rouge posée donc pour les peaux sensibles moi c'est une de mes marques préférées vous le savez maintenant et j'ai déjà acheté et enfin on va terminer par deux produits une crème de jour, une crème de nuit qui sont tous les deux de la marque la rouge posée donc de la gamme Tolerian donc Tolerian c'est une gamme que j'aime énormément parce qu'en fait c'est spécial pour les peaux pour apaiser les peaux en fait c'est pour les peaux très sensibles, réactives qui ont tendance au rougeur qui deviennent rouge qui deviennent rouge quand il y a changement de température changement de saison enfin moi si je suis timide je deviens rouge enfin voilà j'ai de la coupe rose enfin voilà rougeur c'est un combat mais je vous réserve une vidéo dessus mes produits favoris ce que j'utilise ce qui fonctionne sur moi mes astuces et tout dans une prochaine vidéo donc j'ai terminé la crème de jour Tolerian la crème de nuit Tolerian et ces deux produits là je les ai déjà restés ils sont dans mon tiroir j'attends pour les utiliser parce que j'ai déjà d'autres crèmes au cours mais une fois que j'aurai terminé ma routine soin bien entendu je vais la reprendre bon bah écoutez je pense qu'on a terminé au niveau du timing j'y crois pas je pense qu'on est pas trop mal voilà n'hésitez pas à me mettre en commentaire quels sont les produits que vous rachetez tout le temps tout le temps tout le temps vos produits favoris et n'hésitez pas à me mettre en commentaire vos idées de futures vidéos là il va y avoir une vidéo sur mes conseils mes astuces pour les peaux qui ont tendance à avoir des rougeurs comme la mienne il y a plein de vidéos qui arrivent j'ai plein plein d'idées mais si vous vous avez des idées n'hésitez pas à me les dire en commentaire et en attendant une prochaine vidéo je vous embrasse fort fort et je vous dis à très vite bye